Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Photoshop. Alors c'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas Photoshop ou très peu, qui le découvrent un petit peu pour la première fois et qui du coup sont un petit peu largués devant toutes les options qu'il y a et devant tous les outils. Aujourd'hui on va tout simplement parler des outils qu'il y a donc sur la gauche dans le menu Photoshop. Pour ça j'ai sélectionné une photo faite à Montréal il y a quelques mois et on va utiliser un petit peu chaque outil dessus pour voir les différentes options qu'on a avec tout ce qu'il y a ici. Aussi petite chose que je vais préciser, je ne parlerai pas aujourd'hui des masques qui se trouvent ici ou encore même des calques. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que tout ce qui est masque, calque c'est des choses vraiment très complexes et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et donc je ferai vraiment une vidéo consacrée à ça pour pas tout mélanger, pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Première chose qu'on a donc dans notre barre d'outils c'est l'outil qui est ici, donc c'est un outil de déplacement. Ça veut dire qu'en fait ça va sélectionner votre image, votre calque en fait ou votre masque, peu importe, et vous allez pouvoir le déplacer un petit peu comme vous voulez. Donc admettons ici je duplique mon calque, donc vous avez tout en haut, alors moi j'ai mal coupé mon écran, mais tout en haut il y a marqué en fait fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, 3D, affichage, fenêtre, aide, et dans la catégorie calque vous pouvez aller ici et dupliquer votre calque. Alors je vais juste le faire parce que du coup ce sera pratique. Donc là admettons, voilà je vous montrerai tout ça après, mais voilà j'ai un autre calque, votre outil sélection il va permettre en fait de pouvoir déplacer un petit peu les éléments que vous avez. Juste en dessous vous avez un outil de sélection, donc vous avez plusieurs formes, vous avez soit la sélection rectangulaire en rond, ou alors vous avez encore des genres de rangées ou des colonnes de sélection, donc à la verticale ou à l'horizontale. Donc dans un outil de sélection, peu importe lequel dans tous les cas, voilà ça va vous permettre de faire une sélection d'une zone. C'est vraiment un petit peu comme vous voulez, moi je vais partir là-dessus, donc je vais créer une sélection. Si vous voulez copier la sélection que vous avez fait et la coller, vous pouvez le faire aussi. Voilà moi j'ai fait un copier-coller avec des raccourcis, mais sachez que si vous allez en haut dans édition, vous pouvez faire copier ou coller aussi, directement avec la barre déroulante, mais c'est vrai que travailler avec des raccourcis c'est quand même bien pratique. Et je pense que je vais vous mettre un petit peu tous les raccourcis à la fin, ou là en incrustation dans la vidéo, comme ça vous les avez si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas vous trouvez vraiment tout dans les menus déroulants qui sont en haut. Ensuite là j'ai un outil lasso qui est aussi comme un genre d'outil de sélection, alors c'est un peu plus particulier, donc l'outil lasso la particularité c'est que vous pouvez vraiment, alors admettons là je vais zoomer, l'outil lasso c'est vraiment voilà vous sélectionnez un petit peu, bah c'est à main nue en fait clairement, donc c'est vraiment vous qui faites votre tracé. Après l'outil lasso polygonal, ce qui est un peu différent c'est que à chaque fois que vous allez appuyer avec votre souris, vous allez faire un tracé de sélection et vous allez pouvoir l'arrêter, rappuyer, voilà. Et à chaque fois que vous rappuyez en fait ça vous crée vos tracés, et une fois que vous ramenez les deux bouts ensemble, ça vous fait votre sélection en fait tout simplement. Donc c'est des outils sélection qui sont tous un petit peu différents. Et pareil vous avez ici l'outil de lasso magnétique. Alors avant de faire quoi que ce soit, je vais juste enlever le calque parce que celui-là il sert vraiment à rien. Alors je vais reprendre donc mon outil magnétique et en fait cet outil là, c'est une fois que vous commencez à appuyer, il va vraiment essayer de choper en fait les contours pour essayer vraiment de sélectionner un petit peu au mieux ce que vous voulez faire. Il va lui-même en fait définir les endroits à sélectionner en fait. Voilà et là je ramène les deux bouts ensemble et ça me fait une sélection. Évidemment quand vous faites des sélections, donc peu importe lesquelles et vraiment peu importe avec quel outil, pareil il y a encore des outils de sélection ici qu'on va voir ensemble, mais sachez qu'il y a toujours des options de moins et de plus. Donc ajoutez une fois que vous avez ramené la sélection et que vous dites ok bah non je voulais encore continuer à sélectionner, vous pouvez continuer à le faire. Donc vous avez vraiment des raccourcis clavier pour ça. Là par exemple pour faire plus je vais appuyer sur la touche shift et sinon pour faire moins, j'appuie sur la touche alt. Mais sachez que vous voyez ça se trouve toujours ici en haut en fait dans le menu de votre outil, le plus le moins il y est en fait. Donc admettons là si je veux rajouter, j'appuie sur le plus, je reste appuyé et là je vais sélectionner ça comme ça. Et vous voyez les deux vont se mélanger ensemble. Donc là maintenant je vais désélectionner, pour désélectionner vous avez un raccourci sur mac c'est pomme d, je crois que sur pc c'est le ctrl plus d, mais comme dit après vous avez ici dans le menu déroulant une partie sélection et quand vous cliquez dessus vous pouvez faire directement désélectionner, vous voyez les raccourcis sont ici. A chaque fois les raccourcis sont notés de toute façon. Ensuite en dessous on va avoir donc donc on a outils de sélection d'objets qui est un nouvel outil qui est apparu il y a pas très longtemps sur photoshop et vous avez outils de sélection rapide et outils baguette magique. L'outil baguette magique c'est un outil qui est relativement connu depuis très longtemps, qui aujourd'hui je trouve n'est plus le plus efficace justement avec les nouveaux qui sont arrivés qui sont vraiment mieux, mais dans tous les cas l'outil baguette magique vous allez pouvoir le gérer ici. La tolérance pareil vous pouvez l'augmenter ou bah en fait moi je vais la laisser telle qu'elle est, vous avez des petits modes ici à côté mais voilà admettons je veux sélectionner le bonnet avec une tolérance de 10, ça va me faire une sélection comme ça qui est vraiment pas ouf. Après c'est normal il y a vraiment plein de détails mais admettons si je me mets maintenant à 50 vous voyez que ça va me prendre déjà une plus grande zone. Après pareil vous avez comme je vous dis avant les raccourcis ou bien même ici le plus le moins vous pouvez toujours j'ajoute, j'ajoute, ah bah là ça va pas, j'enlève, voilà vous avez toujours des petits modes comme ça pour rattraper votre sélection. Ensuite vous allez avoir donc l'outil de sélection rapide donc entre guillemets l'outil de sélection rapide c'est un outil que j'aime beaucoup honnêtement. Donc admettons je veux sélectionner la voiture, alors je peux même mettre un peu plus ici au niveau de mon épaisseur, admettons, j'ai vraiment rien rajouté là, on va vraiment se mettre un peu plus. Ok donc là maintenant admettons voilà je veux commencer à prendre ma voiture, je commence à détourer, vous voyez qu'il y a des petits endroits où ça va pas du tout, l'appareil m'a pris un peu la route, etc. Mais voilà avec la sélection rapide je peux déjà avoir un bon petit morceau de ma voiture et après comme d'habitude je peux enlever, voilà par exemple ici ça va pas donc j'enlève un petit peu, ah bah là il a refait un petit peu n'importe quoi, voilà je peux reprendre ici, pareil je peux enlever là en dessous, enfin voilà. Et sinon maintenant vous avez un nouvel outil donc qui est arrivé, bon maintenant ça fait quelques semaines là, même quelques mois j'ai envie de dire, c'est l'outil de sélection d'objets. Alors cet outil là c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va travailler complètement, je vais faire un carré de sélection pour vraiment sélectionner tout son corps tout simplement et je vais lâcher le bouton. Et là vous voyez qu'en fait il a délimité un petit peu lui ce qu'il pensait être la sélection que je voulais. Évidemment là pour le coup c'est pas quelque chose de très net, en plus l'arrière-plan vous voyez il y a plein d'éléments, il y a plein d'informations donc c'est plus compliqué pour lui mais on peut déjà constater à ce niveau là qu'on a quand même déjà pas mal de choses qui sont bien faites. Après voilà c'est à vous de rattraper et pour rattraper, alors c'est soit vous pouvez refaire un petit coup, donc vous vous mettez sur le plus et voilà par exemple là il manque un peu de sac, vous recommencez une deuxième sélection, vous voyez qu'il va reprendre mais toujours avec quelques difficultés. À ce moment là vous pouvez faire, moi ce que j'aime bien faire c'est prendre de nouveau mon outil de sélection rapide, là en l'occurrence je vais le baisser un peu, je vais en fait sélectionner moi-même ce qui manque. Donc voilà toujours avec le plus ici, on va enlever ici, c'est vraiment hyper minutieux. Bon j'ai vraiment pas pris la partie la plus simple, excusez-moi. Après de toute façon j'ai envie de vous dire, il y a plein plein de petits endroits à corriger. Mais voilà dans l'idée vous voyez un petit peu du coup comment ça fonctionne au niveau de ces outils là. En dessous vous avez un outil de recadrage, donc c'est un outil qui est quand même relativement important, enfin personnellement pour moi, vous pouvez évidemment quand vous cliquez dessus vous avez déjà une pré-sélection qui va se faire et quand vous recliquez là ça va vraiment commencer votre aperçu de recadrage entre guillemets. Donc vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Alors déjà là vous voyez j'ai aucune information qui a été mise par rapport au format de mon image. Là si j'en mets pas vous voyez qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et vous voyez aussi qu'on peut sortir de la zone de sa photo. Ça veut dire que si vous faites ça et que vous recadrez, la couleur qui va se mettre derrière ça va être la couleur qui est mise là à l'arrière. Donc là en l'occurrence le blanc. Admettons maintenant je veux tout simplement mettre des dimensions. Donc je pars sur une photo avec des dimensions classiques, là je vais faire du 10-15. Donc dans ce sens là pour que justement je reste dans un format qui est vertical. Donc là une fois que ça c'est fait, si vous maintenant vous modifiez, là vous agrandissez, vous rétrécissez, vous restez vraiment sur le même format. Et si vous faites comme un petit à coup en fait, vous pouvez passer à l'horizontale mais toujours dans le même format. Admettons voilà maintenant j'ai délimité un petit peu la taille que je voulais donc j'ai envie de cropper dans mon image. Je peux aussi gérer l'horizon donc en gros je peux pencher mon image, je peux gérer un petit peu les angles en fait tout simplement. Donc admettons je veux ça, je peux maintenant valider donc je tape sur entrée et là tout simplement ce qui se passe c'est que mon image a été recadrée tout simplement. A savoir que vous avez aussi des petites options de format d'image si vous voulez vraiment gérer un peu plus poussé sur la résolution de sortie de l'image, du format etc. Vous pouvez aller dans images ici et vous avez ici taille de l'image, juste petite parenthèse mais voilà sachez que vous avez vos dimensions ici et aussi je peux changer ma résolution. Résolution évidemment essaie de rester au maximum toujours à 300 dpi. Dans l'outil recadrage évidemment je vais avoir aussi l'outil de correction de perspective donc voilà admettons je sélectionne cette partie là, je peux évidemment gérer mes perspectives d'image, je peux gérer un petit peu ce que je veux. Voilà c'est un recadrage un peu un peu spécial mais à savoir que si vous faites une sélection vous pouvez faire là en l'occurrence avec max ça va être pomme t et en fait ça va vous faire un petit peu la même chose. Vous allez avoir possibilité donc de gérer le format de votre image et si vous allez dessus et que vous faites un petit clic droit vous allez avoir pareil la perspective même déformation torsion vous avez plein de choses. Mais si je vais maintenant dans perspective admettons voilà vous voyez ça me refait un peu la même chose donc voilà vous avez plusieurs choses plusieurs options qui se ressemblent un petit peu mais que vous pouvez utiliser de manière différente. Donc voilà ça c'est pour vous montrer un petit peu donc là en l'occurrence j'ai bidouillé beaucoup de choses je vais juste aller dans mon historique et revenir à mon image d'origine pour continuer. Là après vous avez des outils donc outils tranches outils de sélection donc là admettons voilà j'ai délimité une partie de mon image donc vous avez la partie 1 la partie 2 mais voilà en tout cas c'est un outil qui peut être vraiment très pratique. Ensuite en dessous vous avez cet outil là c'est un outil en fait qui va permettre de sélectionner une zone pour une image. Admettons je me dis ok moi j'ai envie d'importer une image là dedans donc qu'est ce que je vais faire je vais délimiter une zone je vais me dire tiens on va délimiter cette zone là et en fait là dedans je veux incruster une image donc une autre photo là en l'occurrence. Donc je délimite ma zone et ensuite donc voilà évidemment vous pouvez faire une zone en rond si vous préférez enfin voilà faites un petit peu ce que vous voulez et je peux aller chercher une autre image à mettre dedans. Donc admettons je vais ici je vais dans images et ben je vais prendre la photo que j'ai sélectionné et je vais la glisser dedans donc voilà la photo va vraiment se mettre dans le cadrage que vous avez fait au préalable et non pas aller autour tout simplement donc c'est assez pratique parce que si vous faites pas ça ce qui va se passer c'est qu'en fait admettons je reprends mon image et ben en fait ça va se mettre sur toute la photo ça c'est à savoir l'appareil vous voyez quand vous le prenez en fait vous prenez le coin ou peu importe donc la photo reste par rapport à sa dimension que vous fassiez peu importe quel cadrage ça va rester dans son format. Si maintenant vous gardez la sélection et vous appuyez sur la touche shift ce qui va se passer c'est que là vous allez pouvoir vraiment recadrer ça comme vous voulez en fait pour les retours en arrière vous pouvez faire pomme z ou ctrl z si vous êtes sur pc mais sinon sachez que vous pouvez aller dans édition et faire ici annuler. Ensuite en dessous je vais avoir ici l'outil pipette qui est quand même assez assez connu donc vous en avez évidemment après plein vous avez plein de petites options différentes mais dans l'idée en fait la pipette de base elle va vraiment vous servir à récupérer une couleur une teinte quelque chose qui vous plaît admettons moi voilà la couleur de son pull je l'aime beaucoup et ben vous avez juste à prendre votre pipette et voilà vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez et vous l'avez ici sur le premier carré qui est au dessus. Pareil si vous voulez revenir aux couleurs de base vous cliquez ici ça vous remet le noir et le blanc. Ensuite en dessous vous avez l'outil qui est donc un outil de correcteur alors vous avez soit le correcteur localisé le correcteur donc je vous dis les deux là se ressemblent un peu vous avez l'outil pièce sinon qui est assez différent. Après vous avez l'outil de déplacement donc ça ressemble un petit peu à l'outil pièce et après l'outil oeil rouge qui est là pour justement essayer de ben comme son nom l'indique enlever les yeux rouges après je vous avoue que rien ne vaut une retouche à ce niveau là parce que c'est pas non plus le truc le plus efficace enfin je trouve après évidemment chacun a son point de vue là dessus. Mais déjà si je commence sur l'outil de correcteur localisé donc je vais zoomer sur ma photo et là admettons on va aller ici donc il y a la voiture ici et je me dis bon voilà j'ai envie de l'enlever. Donc l'outil correcteur localisé il va essayer de cibler lui-même quelle zone est-ce qu'il peut mettre sur l'image pour remplacer ce que je veux enlever. Donc admettons là maintenant je vais sur ma voiture donc j'ai vraiment utilisé l'outil et vous voyez lui il a essayé de trouver un petit peu par quoi il pouvait remplacer sinon vous allez avoir en dessous donc l'outil correcteur l'outil correcteur en fait ce qui va changer c'est que c'est vous qui allez devoir choisir quelle zone en fait il va devoir utiliser pour remplacer ce que vous voulez enlever. Donc là admettons voilà on a la voiture qui est ici j'aimerais enlever la voiture bah je vais sélectionner quelque chose qui se trouve en dessous de la voiture logiquement donc là en l'occurrence la route donc pour sélectionner une zone j'appuie sur la touche alt et une fois que je suis sur la touche alt en fait et que je vais sélectionner vous voyez en fait il va me trouver donc il va me dire ok donc cette zone là c'est la zone que tu veux sélectionner donc quand je vais aller ici et que je vais commencer à détourer vous voyez il y a un petit plus qui s'est mis là où j'ai sélectionné ma zone avant ça vous montre en fait quelle zone il est en train d'utiliser bah pour remplacer en fait la voiture. Donc voilà c'est un outil que j'aime bien que je trouve assez pratique alors aussi une chose que je me rends compte que j'ai pas précisé vous avez toujours le petit menu de chaque outil là en haut on peut gérer évidemment la dureté et l'épaisseur du pinceau donc là en l'occurrence vous voyez je l'ai mis plus petit sinon vous pouvez l'avoir beaucoup plus grand même là c'est trop gros et vous pouvez gérer la dureté. La dureté qu'est ce que c'est c'est à quel point le contour de votre pinceau va être fondu ou à quel point il va être net là vous voyez du coup au niveau du contour on est sur quelque chose de très très flou très très fondu alors que si je vais ici et que je mets la dureté à 100% vous allez voir tout de suite en fait il y a comme vraiment le contour en fait qui est très très net alors que là vous voyez c'est carrément fondu pourtant c'est les mêmes zones que j'ai fait à chaque fois. Aussi petite chose quand vous faites beaucoup de retouches comme ça minutieuses avec beaucoup d'historique en fait qui va se créer moi on m'a toujours appris à l'école de photos de prendre le calque et de le dupliquer et vous faites chaque travail dessus alors là j'aurais pu le renommer par exemple outil correcteur voilà tout ce que je fais avec le correcteur ça va être mis ici tout ce que je vais faire après avec l'outil machin ça va être mis sur un autre calque enfin voilà comme ça si jamais vous voulez revenir en arrière ou vous voulez annuler quelque chose vous avez juste à le prendre et à l'enlever si vous voulez voir des avant après vous pouvez regarder comme ça aussi voilà juste petite parenthèse mais ça comme dit avant on on fera vraiment une vidéo dédiée à ça parce qu'en fait votre historique il n'est pas illimité au bout d'un moment il va s'arrêter et tout ce qui va être fait ça va être supprimé vous pourrez pas revenir à certains moments de l'historique c'est pour ça que faut toujours faire des duplications de calques enfin moi c'est comme ça que je raisonne parce qu'au moins je suis sûre de pouvoir toujours revenir en arrière peu importe à quel point j'ai avancé dans les choses tout simplement là je reviens à mon image de base et donc là on a le fameux outil pièce c'est assez bien honnêtement moi j'aime bien cet outil après c'est sûr que c'est pas le plus minutieux enfin ça dépend comment vous l'utilisez si maintenant admettons je veux juste détourer voilà je me dis bon ben ce truc là je veux l'enlever je sélectionne tout simplement en restant appuyé je sélectionne tout le contour de ce que je veux je le prends je reste appuyé et je le fais glisser sur la zone que je veux utiliser pour remplacer ce que j'ai sélectionné donc voilà vous voyez là j'ai tout lâché ça m'a remplacé et si je désélectionne j'ai enlevé en fait le tracé blanc qu'il y avait sur la route là pour le coup c'est quand même assez propre par contre si maintenant je veux faire pareil avec donc le corps de la modèle voilà je vais faire une sélection déjà la sélection plus grossier je pense que voilà c'est pas possible mais si je la prends et que je décale en fait vous voyez il va vraiment dire ok là où vous le décalez c'est la zone que vous allez utiliser pour remplacer il va essayer de faire un petit fondu vous voyez sur les côtés il y a comme des petites nuances là pareil vous voyez ici le jaune de la voiture qui a été fondu parce qu'il essaye vraiment de faire que ça se fonde mais voilà là c'est pareil il reste encore un bout de sa jambe en dessous de l'outil donc vous avez l'outil de déplacement donc ça vraiment c'est à peu près la même chose sincèrement voilà c'est pareil vous prenez la zone ce que vous voulez vous le prenez hop sauf que ce qui va se passer c'est que ça fonctionne de manière inverse donc mais le principe c'est vraiment le même donc là vous voyez donc j'ai sélectionné et j'ai décalé sauf que quand vous décalez la sélection que vous avez fait ça va être comme un copier-coller alors que l'outil pièce en fait ça fait l'effet inverse on remplace la sélection que vous avez fait alors que là on utilise la sélection que vous avez fait pour la coller ailleurs et une fois que vous validez votre sélection ici après voilà je désélectionne et ben ça va enlever la voiture qui était derrière pour la coller ailleurs du coup ben en l'occurrence un peu plus loin là où j'ai décidé de la mettre en fait et après l'outil oeil rouge voilà j'ai pas vraiment d'utilité avec cet outil là mais en tout cas voilà c'est très simple bon là de toute façon j'ai pas d'oeil rouge mais voilà vous avez juste en fait à entourer avec la sélection ici vous pouvez sélectionner tout simplement les yeux et lui en fait il va essayer d'enlever le rouge de l'oeil voilà rien de bien compliqué ici vous avez donc l'outil pinceau donc l'outil pinceau qui se décline en plusieurs pinceaux différents en plusieurs petites options mais pareil dans sa globalité le pinceau c'est tout simplement un pinceau je vois pas comment vous dire ça d'une autre manière mais voilà vous pouvez choisir son épaisseur pareil la dureté avec des contours plus ou moins flou donc pareil vous avez ici tout un type de pinceau pareil vous allez avoir les pinceaux qui vont se trouver ici enfin voilà vous avez quand même pas mal de choses la couleur qui va être utilisée avec votre pinceau c'est la couleur qui va se trouver ici donc voilà admettons ici maintenant j'ai du noir je vais faire un petit tracé avec mon pinceau et vous voyez que du coup tout est noir vous avez évidemment aussi un petit truc c'est ici l'opacité donc admettons moi je vais baisser mon opacité on va se mettre ici voilà l'outil pinceau je vais colorer la petite voiture blanche vous voyez que je l'ai rendu un peu plus grise vous avez vraiment pas mal d'options pour faire pas mal de choses mais voilà l'outil pinceau peut se gérer aussi avec l'opacité plus ou moins intense au niveau du pourcentage en dessous ici vous allez avoir un tampon de duplication donc c'est un outil qui je trouve ressemble un petit peu à l'outil correcteur qu'on a vu ici l'outil de tampon duplication en fait pareil je vais l'augmenter ici j'aime bien mettre une dureté qui est pas trop trop intense généralement pour que ça se fonde toujours bien mais voilà admettons je retourne sur ma petite voiture qui est ici à l'arrière l'outil en fait ça fonctionne de la même manière je vais venir ici sélectionner avec le bouton alt la zone que je veux utiliser pour la remplacer sur ce que je veux enlever donc là j'ai juste à me remettre sur la voiture et voilà je fais un petit fondu donc voilà travail très grossier comme d'habitude le but n'étant pas de faire une magnifique retouche le but étant de vous montrer ce qui est possible de faire avec tous les outils et ici vous allez avoir l'outil tampon de motifs donc cet outil là en fait vous avez par exemple les motifs qui vont se trouver là en l'occurrence vous avez plein de trucs déjà en fait préenregistrés dans le photoshop donc voilà de l'eau de l'herbe un petit peu ce que vous voulez et si j'utilise mon outil vous voyez qu'en fait ça me met le motif qui a été sélectionné tout simplement évidemment les motifs vous pouvez importer les vôtres voilà donc importer des motifs ici donc là maintenant je reviens encore une fois en arrière et on va changer d'outil si je prends l'outil qui est en dessous donc c'est l'outil de forme historique c'est un outil qui va restaurer ce qu'il y avait avant que vous fassiez des modifications donc je fais un exemple si maintenant je reprends mon outil ici de tampon de motifs voilà je fais des petits motifs ici sur ma voiture et au bout d'un moment je me dis ouais non je veux remettre en fait ce qu'il y avait avant quand vous allez en fait l'utiliser ça va restaurer ce qu'il y avait à la base avant que vous apportiez des modifications dessus voilà tout simplement on va avoir ici l'outil gomme donc dans l'outil gomme vous avez aussi plusieurs choses donc déjà première chose l'outil gomme ici je vais choisir là ma taille ma dureté etc si maintenant je me mets à gommer ici mon image ce qui va se passer c'est que je n'ai rien en dessous mon image c'est mon arrière plan ça vous fait pas un fond transparent pour avoir un fond transparent c'est l'autre gomme qu'on va utiliser mais si maintenant admettons je fais calque je duplique mon calque on va juste le modifier je vais le mettre ici comme ça en noir et blanc je reviens ici sur mes calques on va faire que ça s'assemble ensemble tout ça je vous montrerai dans une autre vidéo vous inquiétez pas donc voilà si maintenant ici j'utilise l'outil gomme comme en fait on a un arrière plan ici qui est mon image de base et que j'ai fait un calque par dessus si vous prenez l'outil gomme bah ça va vous gommer en fait ce calque ici et vous allez avoir l'arrière plan qui va apparaître parce qu'on a gommé ce qu'il y a au dessus et ensuite vous avez ici donc le fameux outil gomme d'arrière plan que j'ai toujours en big donc voilà si vous l'utilisez vous voyez que ça vous met tout en transparent là vous voyez que où il y avait des éléments c'est pas totalement transparent parce qu'il a pas réussi à tout prendre mais au niveau du ciel qui est blanc là il a réussi à absolument tout avoir donc quand c'est des surfaces comme ça avec beaucoup d'informations il va avoir du mal en fait donc voilà dans le fond pour l'outil d'arrière plan de la gomme d'arrière plan tout simplement ensuite vous avez l'outil gomme magique aussi donc la gomme magique en fait elle va tout simplement gommer en fait juste en appuyant une fois sur une zone elle va gommer en faisant une genre de sélection ça veut dire que si je vais ici vous voyez là c'est bien blanc je vais appuyer là et du coup lui il m'a gommé vraiment tout en me faisant les contours de bah là en l'occurrence des buildings donc voilà il a sélectionné un petit peu sa zone c'est comme l'outil baguette magique mais pour gommer en fait quelque chose sur l'image tout simplement ensuite vous avez ici l'outil peau de peinture tout simplement peau de peinture donc on va utiliser la couleur qui se trouve ici donc si je le fais ici voilà vous voyez ça me met tout en noir si je choisis une autre couleur que ce soit ici parce qu'évidemment si vous cliquez sur les choses vous allez pouvoir gérer la couleur et si vous voulez une couleur de l'image voilà l'outil pipette en appuyant sur la touche alt tout simplement vous avez ici l'outil goutte d'eau et vous avez aussi plusieurs déclinaisons que je vais vous expliquer mais voilà l'outil goutte d'eau ça va vous donner une zone qui va être plus floue donc si maintenant admettons bah elle je vais utiliser le pinceau sur elle ce qui va se passer c'est que la goutte d'eau va faire que ça rend son corps complètement flou à l'inverse je peux prendre ici l'outil netteté je vais le mettre plus grand et quand je vais passer le pinceau sur elle ça va me la rendre carrément plus nette en fait voilà tout simplement on va enlever ça et ensuite on a ici l'outil d'eau ça veut dire que je prends voilà et je peux complètement changer en fait les choses mais l'outil d'eau la particularité c'est qu'en fait ça va créer comme du flou alors que sinon vous avez un autre outil qui se trouve dans filtre en eau c'est l'outil ici fluidité et quand vous allez dedans vous avez aussi plusieurs modes mais je trouve que c'est quand même vraiment plus propre si je vais dans fluidité ici vous voyez vous retrouvez un petit peu l'outil d'eau là en eau on va mettre une taille comme ça et hop et vous voyez en fait c'est la différence vous avez des contours qui sont hyper flou ici alors que ici on garde quand même une belle netteté je vais mettre mon image de base à nouveau parce que vraiment ça ressemble à rien ensuite ici vous avez donc l'outil densité densité moins densité plus ou l'outil éponge alors outil éponge plus simple c'est très simple bah voilà vous pouvez évidemment gérer votre flux vous pouvez gérer pareil l'outil en lui-même etc donc c'est soit vous désaturer ou soit vous saturer donc la saturation désaturation c'est rendre une photo plus colorée ou au contraire la désaturer et aller vers le noir et blanc donc si je prends l'outil éponge et que je suis en désaturation et que je vais sur ma voiture jaune vous voyez que je la rends en noir et blanc je reviens en arrière si à l'inverse je fais l'outil saturation et que je vais sur ma voiture on la rend nettement plus pétante et plus jaune en fait tout simplement l'outil densité quand c'est la densité plus ça va un petit peu ajouter comme de la lumière comme quelque chose de plus clair en fait à votre image donc si je vais ici je vais mettre une exposition à 100% pour vous voyez bien je vais le diminuer un peu hop et que je vais sur mon bonnet vous voyez ce qui se passe en fait ça m'apporte comme de la luminosité si je fais un petit avant après vous voyez et à l'inverse densité moins ça va vous donner l'effet inverse tout simplement pareil je vais me mettre à 100% ici hop on va baisser ça et que je vais sur son visage ici voilà ça va m'assombrir carrément le visage tout simplement vous voyez l'avant après au niveau du bonnet du visage avec la densité moins et avec la densité plus on commence à arriver au bout donc là en dessous vous avez un outil plume alors l'outil plume c'est comme un outil donc c'est un outil de tracé en fait tout simplement c'est pour vous faire un tracé donc vous avez la plume et vous avez plein de déclinaisons différentes celui qui je trouve est intéressant c'est celui ci à chaque fois permet de faire des petites choses sympas donc je le prends j'appuie je vais ailleurs mettons ici et quand je vais au milieu hop je peux me faire des petits kiff je reviens ici voilà voilà vous pouvez chercher un petit peu ce que vous voulez au niveau de la forme sinon vous allez avoir pareil un outil ici qui fait donc des tracés des choses là en l'occurrence ça va être un rectangle mais évidemment vous avez plusieurs formes voilà vous faites un peu la forme que vous voulez mais si je reste sur du rectangle c'est pareil vous pouvez mettre un fond en fait donc là si je fais un petit rectangle hop ça me fait ça et si je veux pas mettre de fond et que je veux changer ma couleur au niveau du contour voilà je peux faire ça si je fais ici un autre tracé et que je mette le fond je vais en profiter pour vous parler de cet outil ici qui est une outil sélection de tracé alors cet outil il est sympa pourquoi je vous explique parce que l'outil sélection ici il va pas être très très pratique dans le sens où admettons vous voulez sélectionner ce tracé là ça va être compliqué celui-ci ici avec l'outil déplacement pas de problème ça se fait hyper bien voilà c'est nickel il n'y a pas de soucis l'outil déplacement aussi la particularité c'est que peu importe si votre élément il est en dessous d'un autre élément en l'occurrence celui-ci le carré noir ici se trouve au dessus du contour rouge que j'ai ici bah avec l'outil sélection vous pouvez quand même le sélectionner par contre vous voyez je suis obligé d'aller sur le rouge ici parce que si je clique là en fait il va pas me le prendre c'est là où l'outil sélection de tracé va intervenir parce que cet outil là en fait clairement ce qui va se passer c'est que lui il n'y a pas besoin d'aller forcément sur le trait rouge en fait pour pouvoir le sélectionner par contre ce que l'outil sélection ici fait et que lui ne fait pas c'est que comme ce rectangle là il se trouve en dessous de celui là je vais d'abord être obligé de sélectionner celui-ci voilà et le décaler pour pouvoir prendre celui qui en dessous et pour prendre celui qui en dessous bas c'est très simple juste à cliquer ici au milieu vous voyez ça m'a sélectionné complètement ma zone de tracé ici voilà tout simplement pour finir ici vous avez l'outil main en fait qui va vous servir à déplacer votre image mais aussi pour la petite note le raccourci clavier c'est la barre espace donc admettons je zoome donc ctrl plus ou ctrl moins mais juste ça c'est ce qui va se trouver ici je vais vous montrer vous pouvez faire la barre espace et tant que vous restez appuyé sur la barre espace ça vous fait l'outil main ou sinon vous allez directement dessus ici voilà après faut juste appuyer sur a pour revenir à votre curseur de base et ce que je vous ai dit aussi à l'instant c'est ici la petite loupe pour zoomer dézoomer pour zoomer sinon vous cliquez ici vous zoomez dans l'image et vous allez sinon ici et vous dézoomez dans votre image et les raccourcis je vous les ai dit juste avant voilà c'est pomme plus ou pomme moins pour dézoomer j'ai vraiment essayé de condenser ça et que ce soit pas trop trop long non plus en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker aussi ça me fera super plaisir et puis ça montrera votre soutien pour mon travail si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner aussi si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne on parle évidemment de photographie de tout ce qui est retouche etc j'ai fait déjà une playlist sur lightroom là c'est la première vidéo que j'ai fait via photoshop voilà je lance un peu la série photoshop aussi et évidemment après de nombreuses vidéos sur plein de choses liées à la photographie et aussi par rapport au voyage parce que j'adore voyager et aussi pour finir sur mon expatriation à montréal parce que j'ai déménagé au canada il y a quelques mois maintenant donc voilà c'est un petit peu mon univers donc n'hésitez pas à me suivre si jamais ça vous plaît en attendant moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et à bientôt pour d'autres tutos passez une bonne journée prenez soin de vous ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz